Bienvenue sur le troisième épisode Oui Avant toute chose, avant toute chose les gars Je voudrais vous remercier du soutien exceptionnel On va vous montrer 2-3 photos juste avant Si tu aimes bien le contenu n'hésite pas à liker Et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos Qui à mon avis seront superbes Sur la chaîne Alors on va commencer avec cette première photo les gars Déjà merci à Warren, à Inox Franchement ils ont été top Merci à la commu, merci à Nike Merci à EA Sports, FC France Les gars hier soir on a vécu une soirée de malade On a affronté Warren et Inox En 2v2 sur Rush Je vais pas te mentir que Warren On avait déjà joué contre lui Et il est bon, il est bon Warren Warren il est très très bon Warren il joue beaucoup à FC Il joue beaucoup à FC Bon après il a un petit peu moins de temps Depuis quelques mois pour jouer Mais je sais que c'est un excellent joueur sur FC Lui et son grand frère qu'on embrasse Ils sont très 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 bons Moi je dirais Warren est à base 95% de la commu Peut-être pas 95% 90 à 95% de la commu Moi je dirais 70-80% Parce qu'il a un très très bon niveau Mais je pense qu'il y a des frérots dans le chat C'est aussi des puants Et donc franchement les gars C'était un plaisir de revoir Warren Et puis franchement les gars On s'est régalé hier soir Il y aura une vidéo qui va sortir dans les prochains jours Je sais pas encore quand Mais on a ramené quelqu'un avec nous Pour qu'il puisse filmer un petit peu Toute cette soirée là On a trop kiffé Et j'espère que vous aussi vous allez kiffer Quand on va sortir la vidéo YouTube Donc voilà les amis Merci à toi derrière ton écran Pour nous permettre de vivre ces émotions de dingue Parce que sans vous On fait pas grand chose Et ça c'est des choses que nous on kiffe Et voilà en tant que passionné de jeux vidéo Passionné de foot Magnifique On peut pas faire mieux Merci aussi à Bilal et Julien Et au Julien Et au Julien Et au Julien Donc merci à eux les BG Donc aujourd'hui les gars Pour ce troisième épisode Sur le compte Xbox Les amis Ça c'est mon équipe Yapstam J'ai packé en avondable les gars Slotterbeck dans un mitepack en avondable Il est super fort Maintenant aujourd'hui les gars J'ai une belle surprise Les frérots sur le chat de Twitch Ne le savent pas encore Ça c'est mon équipe Mais j'ai du mal avec Openda Openda je l'achetais 40 000 Et là sur le marché Il est toujours extinct à 40 000 Donc je pense le vendre Et si je le vends J'ai à peu près 200 000 crédits J'ai fait pas mal de division ravelle J'ai fait pas mal de rush aussi Je vais te montrer en division ravelle Je suis en division 4 J'ai failli monter en division 3 Malheureusement j'ai perdu le match palier Et après j'ai perdu 2-3 matchs Mais j'ai déjà mes 45 points Aujourd'hui pour les récompenses Maintenant la surprise vous allez me dire C'est quoi Les amis je me la suis buté un petit peu Cet après midi en draft J'ai pas Là je peux pas te montrer malheureusement Si c'est historique de draft J'ai fait en tout 3 drafts La première draft c'était le premier soir Et donc là aujourd'hui Aujourd'hui j'ai fait 2 drafts La première perdue en finale Et la deuxième que j'ai gagné Dans mon pack De la deuxième draft gagné Les amis Est-ce que t'as la vidéo du pack ? J'ai pas la vidéo Et j'ai le screen C'est pas drôle Vince Non mais après sur Xbox J'avais oublié J'ai juste pris une capture d'écran Ça c'est tous les joueurs du coup Que j'ai eu en draft Et dans les récompenses clash équipe Tout cela je les ai vendus Pour vous montrer du coup Toutes les ventes Moi je vends chaque joueur Or comment je le vends Et regardez les gars Qu'on a eu Florian Wirth C'est les gars qui vend Pour à peu près 70 000 74 000 crédits Je pense le vend Donc si on vend Panda Si on vend Florian Wirth Les amis on a 275 000 crédits Pour l'équipe Peut-être pour trouver Un nouveau buteur Moi j'avais pensé A potentiellement JPP Jean-Pierre Papin Les gars vous allez me dire Si c'est le bon choix ou pas Il coûte au moins 110 000 115 000 Minimum Mais je pense que ça peut être Un buteur qui pourrait nous intéresser Parce qu'il attire puissant plus Maintenant Avec 280 000 crédits Vu mon équipe Est-ce qu'il y aurait potentiellement Peut-être d'autres postes Qui peuvent être intéressants A faire des upgrades Je pense notamment à Grimaldo Sabitzer Parce que Sabitzer Il est très fort Mais il coûte mieux crédit Donc à voir Et en tout cas Je pense que ma défense J'ai pas besoin de la changer Trentaxer Arnold Il est top J'adore en tant que défenseur droit Le Kimmich J'adore par contre En Pena du coup Moyen Kane j'aime beaucoup Par contre peut-être Grimaldo a changé On verra On verra avec le chat Twitch Mais voilà Maintenant à l'instant T Si je vends au Penda Si je vends Florian de Wirtz On est très très bien En termes de crédit Et c'est un super départ Pour l'année Moi les amis Je vous mens pas L'équipe de Vincent Elle est pas super belle Il a une défense incroyable Ouais ma défense elle est top Ça c'est vrai Ma défense elle est top Devant et au milieu de terrain Je suis pas dans le train Il y a un chantier Il y a un chantier à faire Quelle émotion En live 24h Pour une association cette année Oui Fox Ça sera prévu à la TOTI Les gars On va refaire un live 24h Cette année à la TOTI Rassurez-vous là dessus On va encore en refaire un cette année Le seul live 24h de l'année Ça va être pour live caritatif Ouais Enrique il est très sympa On n'a pas pu trop lui parler Ce qui s'est passé C'est que du coup Il y a la présentation de la soirée Ils nous ont présenté Mo, Vincent, nous Et Pataya C'était l'abonné Qui était du coup Le 4ème membre de l'équipe Roche Et donc ils nous ont présenté Après ils ont présenté Warren On lui a posé 2-3 petites questions Et après ils ont présenté Inox Et en fait directement après On a pu directement Commencer à jouer à Roche Pendant qu'on jouait On a pu parler un peu Un petit peu avant Je lui ai posé la question Comment il allait Et je lui ai dit Félicitations pour Pour ce que t'as fait Parce que moi J'ai toujours pas vu sa vidéo L'Everest Faudrait que je la vois d'ailleurs Et je lui ai dit Ouais Félicitations C'est magnifique Il m'a dit merci beaucoup Et je lui ai dit Ça t'as eu le temps De te reposer quand même De bien récupérer Entre guillemets Ça fait 3 mois que je suis rentré Donc ouais J'ai eu le temps Et c'était bien reposé Je pense que ces 2-3 dernières semaines Pour Inox Ça a dû être Roche Ça a dû être pour le coup Roche Et c'est vrai que c'est assez dingue Dès qu'il est arrivé Les gens en fait Ils s'y attendaient pas Et tu vois tout de suite Ah ouais Déjà il y a Warren Tu vois Warren Arriver Tu l'as jamais vu T'es en mode Ah ouais C'est dingue tu vois Ensuite derrière t'as Inox Je pense que si Il y avait des personnes Qui étaient fans de ces Fans de Warren et d'Inox Ils devaient être comme des dingues Après moi les gars Comme je regarde pas Le contenu d'Inox Je suis pas Je suis pas en mode Waouh On le connait On le connait Ça va Tu vois On le connait plutôt bien Et donc nous on est pas On l'a déjà vu C'est tranquille Tu vois Donc nous on était pas Starstruck On était pas en mode Waouh Tu vois c'est Warren Warren c'est tellement Un bon les gars C'est Ouais ouais je vous dis Les gars Warren Il est fort Il est très fort Je pleure lock et tout Les gars C'est Il est fort Warren Ils étaient chauds les abonnés Bah on aurait aimé Affronter un peu plus d'abonnés Mais on avait pas trop le temps Durant la soirée Mais ouais Il y avait des bons Il y avait des frérots Qui étaient bons A la soirée L'année dernière Warren il a jamais fait 16 L'année dernière Parce qu'il joue tous les matchs Le vendredi Parce qu'il jouait tous les matchs Le vendredi Parce qu'il a Le week-end il a match Et je sais que deuxième partie de saison Il avait arrêté de jouer à fuite Mais la première partie de saison Il se l'a cramé Avec son grand frère On est très On est assez proche Très très proche Avec son grand frère Mais Warren il peut pas En fait il faisait pas 16 Il a fait plusieurs fois 15 Mais en fait Il jouait tous ses matchs Le vendredi Ouais Parce que le week-end Il a match avec le PSG S'il est en déplacement Et puis même s'il a envie de De se reposer tranquillement Tu vois L'année dernière J'avais fait 3 matchs Contre Warren Sur les 3 matchs Après c'était le gameplay PlayStation Attention Sur les 3 matchs Il m'a battu 2 fois Mais après c'était le gameplay PlayStation les gars Vous savez très bien Que sur Xbox je suis prime Et que si vous m'affrontez Sur Xbox Je vous laisse aucune chance Et Inox il est fort Non il est pas si Inox il est pas si fort que ça Mais c'est pas C'est pas quelqu'un Qui joue beaucoup au jeu Tu vois Mais ça va Il se débrouillait pas mal Il connaissait quand même Quelques petits trucs Ça c'est mon équipe Pour les playoff Soyez honnêtes Cette équipe là Ça pue le football dimanche Les matchs à 15h30 Sous pluie Mais tu sais que tu vas te régaler Tu te mets ta chaise de camping T'as ton petit parapluie Sur ta chaise de camping T'as ton petit snack Tu regardes là Tu vas regarder mon équipe jouer Et ça pue l'odeur de la pelouse Ça pue le football Playoff ça a vraiment rien à voir Avec Raven Je vous préviens Oula C'est à dire mon frérot Dans ce cas les gars Le premier match playoff Avec la toute nouvelle équipe Avec Vara Les Dybala Les Lotaro Avec Shalano Glou Ils sont là pour donner des coups Je vais aller dans le ring Je vais m'en prendre des coups Je vais m'en prendre des buts C'est bien Amins C'est cette mentalité Il faudra en redonner Est-ce qu'il y a une petite predis Ce qu'on voit de la match Vas-y Si t'es chaud De mettre une petite predis Salut les Twins Ce qu'on me conseille d'acheter le jeu J'ai l'impression que c'est le même Que l'année dernière Alors battre Graphiquement parlant C'est relativement similaire Mais par contre En termes de prise en main Mon frérot Je trouve que c'est totalement différent Là entre le 24-25 Je trouve que Après je sais pas Si c'est une bonne chose Une bonne chose pour toi Mais c'est pas le même jeu En tout cas Actuellement c'est pas le même jeu Que le 24 Ça c'est sûr Si tu sais pas Si tu veux l'acheter Peut-être achète le EA Play Pour 1€ Et tu le testes pendant 10h Pendant 10h le jeu Si t'aimes bien Tu l'achètes Si t'aimes pas Tu l'achètes pas Tu vois On vise le clean sheet Premier match de playoff Dans la poche Fais la celebration masque De Dybala Vince Genre j'arrive à la spike cam La prochaine fois que je marque Avec Dybala Je fais comme ça Merci pour l'idée goth Ah Très beau but Ouh Aïe Aïe Oh la 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 Je préfère qu'il y a but Que le carton rouge Comment Il ne peut pas siffler pénalty Et pourtant Je trouve les arbitres Très sévère Cette année Très très sévère Je préfère qu'il y ait but Que le carton rouge Les amis on prend Comment il n'y a pas péno Déjà Allez 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 Ça joue Ça joue Ça joue Ça joue Est-ce que Vans Il va faire Une Lyon Marseille On sait pas Est-ce que Vous voyez Un gars perturbé Là devant vous Moi oui Je le vois Très perturbé Oh 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 Au pire Au pire c'est au panda Laisse le tirer Mon frérot de pied gauche Oui mon grand Oh le calme Le calme Je pourrais pas te dire mon frérot Il y a rien là Non si il y a faute Il y a un qui est comme 95% du chat Shaquille O'Neal qui se cache derrière l'arbre Monte la réponse Monte la réponse Ah oui le chat était comme ça au penalty Le chat était comme ça C'est là aussi On regarde Vince On voit un gars perturbé devant nous On voit un gars très perturbé devant nous Je suis au tard mec Frère Il y a le clim de malade Il n'y a pas d'hors jeu Oh le petit Rouge Hergé Mets-le le rouge Vincent T'es seul face à tes responsabilités Oui Merci Kane Enlevez-moi la muselière Enlevez-moi la muselière Enlevez-moi Oh le mec il doit pli T'as un câble Allez Vincent Allez Vincent Allez bien sûr Allez c'est dans la tête Comment je dis Comment je dis Vince Comment je dis Comment je dis Il va la chercher Tu vas la chercher Vince C'est bien Allez Les gars C'est pas bien ce que vous faites Au fond du bus Les gars quand même Il vient de perdre Une chance de penalty Les gars Arrêtez Oh Un peu de respect Les gars Ah sérieux Vince Ah je suis Je suis abattu pour toi Et maintenant On est dans une situation Très inconfortable Déjà dos au mur Si je perds contre ça Les gars Attention à pas manquer De respect aux Aux adversaires C'est un poids plume C'est un Walter White Et eux ils sont avant Que les méchants garçons Rassures-toi C'est bien C'est bien Voilà Dibala Dibala les gars Il est très fort Pour le moment C'est le joueur clé Dans mon équipe Je pense que là Moi je sais que chaque match J'ai joué en div 4 Pour monter en div 3 J'ai pas joué depuis la div 3 Chaque match C'était la bagarre Ah je trouve bien Cette célébration Cohésion d'équipe Les frères Cohésion d'équipe T'as pas qu'il y a Un landin vendable Tu le joues pas Bah mon frérot Tu le joues Bien sûr que tu le joues Bien sûr Fais-toi kiffer avec lui devant Après c'est peut-être Un profil à maîtriser Mais ouais Faut que tu joues avec mon frérot Maintenant les gars On visse ses récompenses là Liam qui laisse aller au combat Ouh Magnifique En vrai les gars Peut-être Alors ça peut paraître bête Ce que je dis Mais peut-être au début d'année Rater les play-offs C'est pas une mauvaise chose Pour une question de pack Mais par contre Il faut faire minimum 2 victoires Parce que je crois Quand tu fais une victoire Le pack il est pas fou C'est juste un pack 7500 Magnifique les gars Les gars Dibala il est trop fort Branchez-vous Dibala Il est trop fort Tu vois Cain Lottaro En vrai ça bose bien En tout cas Cain Lottaro C'est beaucoup mieux Que Openda Cain La défense auto Moi c'est la chose Qui me frustre le plus Après Les tirs bloqués Mais après ça rentre un peu Dans la défense auto aussi La finition aussi C'est quelque chose Que faut que je maîtrise Un peu mieux Après le gameplay Au niveau des passes C'est plus compliqué C'est bizarre à dire Mais ce FC-25 Il a du potentiel Mais j'ai peur Qu'il soit ruiné Par des choses Et des trucs méta ingérables Là quand tu commences A jouer contre des très bons joueurs Tu te rends compte Qu'en fait Le speed boost par exemple Faut que très très vite Il fasse quelque chose Là-ci Sinon ça peut vraiment Vraiment dégoûter Beaucoup beaucoup de personnes Oh la 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 Va acheter là Ah Shalano Blue Ok Par contre les gars J'ai du mal à reconnaître Mes joueurs sur le terrain Entre Shalano Blue Lotharo Dybala Je trouve qu'ils se ressemblent Un peu tous 7-1 J'aime bien les gars Et je suis officiellement Qualifié pour l'éploi FUT Champions Maintenant moi Ce qui m'intéresse C'est d'aller quand même Chercher la 4ème victoire Attendez On ne peut plus faire Les évolutions FUT Champions Tout le monde le savait Bah oui C'est quoi l'équipe de l'adversaire Gaze elle a Une très très grosse évolution Il fait du 16-17 3 victoires 2 défaites Pour l'instant 3 victoires 2 défaites Pour cette première séance De playoff Bien sûr Que je me régale Ça veut dire Même notre adversaire Elle a eu une déco Donc comment ça se passe Il y a une file d'attente On n'est pas sur Fortnite Frérot Mais laissez nous rentrer Nous Nous on est partenaire Les portes sont bondées Les joueurs de match Mais pas d'inquiétude Vous serez bientôt dans le stade Mais laissez nous rentrer Nous Nous on est VIP Les mien C'est du jamais vu ça Ils nous font croire Qu'on est à la bonbonnera Alors qu'on est à Louis 2 Oh Réveille-toi Par contre les gars Dites vous Ça c'est la version ultime Dites vous Alors quand il y aura la version standard Oh les gars on offre quand même la récompense On offre quand même la récompense On veut une animation Je vais juste faire un petit débrief Les gars de l'équipe du coup Et de ma tactique aussi Parce que la tactique C'est vrai de temps en temps Il faut que je m'habitue C'est tout nouveau les gars Nouvelle équipe plus ou moins Nouvelle formation Nouvelle tactique Si tu veux montrer peut-être le code Je vais montrer le code Juste Bah du coup défensivement Di Lorenzo J'ai beaucoup aimé La mauvaise surprise du jour C'est qu'on peut pas faire les évolutions En fut champions ou en playoff Mauvaise nouvelle du jour Mais la défense c'était plutôt cool Sauf Franck Schotterbe Qui m'a fait un peu une dinguerie Quand j'ai perdu le match Juste à la dernière minute Sinon après le reste c'est top Les deux millions de terrain défensif Kimi, Shalano, Glu C'est très peu cher Et ça fait vraiment le boulot En tout cas dans cette formation là Ce petit combo j'adore Et en plus les deux Ils ont un playstyle plus Avec de la passe Donc ça c'est top Justement pour pouvoir jouer de l'avant J'ai trouvé de temps en temps Un peu fantomatique 4 matchs 1 but 1 passe C'est pas si fou que ça les gars Il coûte quand même sans le crédit Voilà j'attends un peu Peut-être que c'est pas forcément le bon style J'attends un peu pour le juger Par contre Paul Odibala les gars Vrai masterclass La petite 4ème étoile de Bovop Peut-être qu'il manque Mais sinon le reste Top Vraiment j'ai kiffé Vous avez besoin d'un MOC Vous avez besoin peut-être d'un buteur Agile Rapide Technique Bon devant les cages Une bonne enroulée Un bon extérieur Dibala J'aime beaucoup Vincent dans l'oreillette On vient de me dire Qu'en fait C'est que cette évolution là Que t'as choisi Il n'y a pas à fait de champion Ok Et après du coup Le combo devant Ken Lotharo J'aime beaucoup Lotharo aussi les gars C'est bizarre Peut-être parce qu'il se ressemble Sur le terrain Entre Dibala Shalano Glu Varskeli Et Lotharo Martinez Mais j'ai l'impression De ne pas l'avoir vu Lotharo Mais quand je vois en fait son bilan Il est très fort Je sais que je vais perdre des crédits Sur Shalano Glu Sur Varskeli Sur Lotharo Martinez Mais j'ai du fun en ce moment Avec cette équipe Et ça c'est le plus important Et après Hurricane Les gars toujours ils plantent Il est là J'aime beaucoup En tout cas c'est un vrai bon combo Les deux Et les deux Ils ont rôle plus plus Pour débuteurs Avec le tir Avec le Pestel tir en finale Donc c'est vrai que c'est intéressant C'est méta de fou Donc là je vais juste montrer du coup Les gars le code C'est la première fois que je vais vous montrer Alors t'appuies sur gestion d'équipe Ok c'est là Il est là Il est là Ok les gros Bah du coup ça c'est le code En vrai les gars Il y a un joueur Il y a un joueur justement Que je devrais changer dans mon équipe Parce que là je vais vendre deux coups etc Ou un joueur que je devrais changer Parce que sur ma liste des transferts J'ai quand même des joueurs qui se vendent Parce que là je pense que J'aurais pas plus ou moins 100 000 crédits les gars Et je trouve que j'ai quand même Une bonne équipe Donc peut-être aussi les gars En fait ce qui est dommage Les gars maintenant Je trouve C'est que j'appuie la même déter Avant j'étais vraiment motivé de zinzin Pour faire de la charvente Les gars en début de jeu Genre il y a 2-3 ans Je me l'ai buté à la charvente Et tout en début de jeu Mais là vraiment Je me mets en focus gameplay Maintenant Et il y a tellement de choses En fait maintenant Qu'il faut connaître etc Avec ce gameplay sur ST25 Que pour le moment les gars Je me suis jamais encore posé Sur de la charvente là Bon mes goutes Ce qu'on va faire là C'est qu'on va ouvrir les packs Ça serait cool Si on peut avoir une petite animation Je dirais pas non les gars Sur une petite animation Pas d'animation malheureuse Je vais enlever du coup le ratio Je pense que Vin C'est pas un ratio Qu'il est fier de montrer Non C'est pas le ratio Que je veux montrer à tout le monde Mais du coup Maintenant ça va être encore plus dur Parce que le record D'inversibilité Ligue l'année dernière De Vincent C'était quoi C'était 56-0 Non Je crois que t'avais dépassé Les 50 matchs Au moment Il me semble Allez c'est parti Le pack or rare Ça c'est une animation Allez allez Vincent Pas d'anim MDC Breslin Casimero Pas ouf Ah on me ça se vend En vrai les gars Je me serais fait 10 000 crédits A peu près Avec les récompenses C'est des cacahuètes Je vous la fais très courte les gars C'est des cacahuètes Mais au moins On aura kiffé Si vous avez kiffé les gars Vous aussi Le côté un peu gameplay Le côté nouvelle équipe Le côté tactique perso On apprend à gérer le club On achète des nouveaux joueurs On teste des nouveaux joueurs Des joueurs un peu sous-côté J'ai envie de dire N'hésite pas à liker Et aussi à t'abonner En activant la petite cloche Des notifications Et les gars On est en route Tous ensemble Pour aller chercher Les 100 000 abonnés En plus En l'espace d'une semaine Les gars On a pris 2500 abonnés C'est énorme pour la chaîne secondaire C'est énorme pour la chaîne secondaire 16 La chaîne secondaire N'a pas le même rendement Que la chaîne principale Mais merci à vous les gars Du soutien Merci Et là maintenant les gars Passez au playoff Sur le compte de Niamh Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz